qu'il faut d'abord que nous ayons un État. Ceux qui gouvernent doivent tout faire pour que le pays sorte de la situation du non-État dans lequel nous nous trouvons pour aller réellement vers un État et en deuxième lieu vers un État de droit. Parce que d'abord, il faut un État. Un État, ça signifie que vous avez un territoire. Un État signifie que vous avez une population et un État signifie que vous avez toute une organisation où l'autorité de l'État se fait sentir dans tous les coins et les coins du pays. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a bien des pans entiers de notre territoire que le soi-disant État qui fonctionne à Kinshasa ne contrôle pas. Quand des armées étrangères entrent dans le pays quand bon leur semble, elles ressortent quand bon leur semble, il n'y a pas d'État. Quand il y a des immigrés qui arrivent dans le pays, dans le Kivu, dans l'Itourie et ainsi de suite et personne ne sait les contrôler parce qu'il n'existe pas un service efficace de migration, il n'y a pas d'État. Quand, par exemple, n'importe qui donne des ordres pour sortir, débloquer de l'argent, il n'y a pas d'État. Quand on ne contrôle pas les frontières, vous allez à Kassoumbalessa, les ministres des Finances devaient aller à Kassoumbalessa pour un contrôle. On l'en a empêché. Il n'y a pas d'État. Quand le ministre intérieur va à Lubumbashi et on empêche son avion d'atterrir et même quand finalement il atterrit, il n'y a personne à l'aéroport pour aller l'accueillir, il n'y a pas d'État. Donc, Trésor, je crois que la première chose, c'est d'abord qu'il y a un État. Aujourd'hui, qui est le chef de l'État au Congo ? Qui ? Est-ce que c'est mon jeune frère Félix Tshisekedi ? Est-ce que c'est l'ancien président ? On ne sait pas.